– Et notre invité politique ce matin, c'est Adrien Quatennens. Bonjour. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous. – Merci à vous. – D'écuter la France insoumise du Nord. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Éric Richard de la Nouvelle République. Bonjour Éric. – Bonjour Auréane, bonjour Adrien Quatennens. – Merci d'être avec vous Éric. On commence bien sûr, puisque vous êtes élu du Nord, des Hauts-de-France, par cette déclaration de Xavier Bertrand, votre président de région, qui s'est donc déclaré officiellement candidat à la présidentielle. Il est également candidat à ses successions dans la région des Hauts-de-France. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration de candidature ? – Il est candidat à beaucoup de choses, Xavier Bertrand, comme tout le monde le voit. Non, mais d'abord, c'est le timing qui surprend, parce qu'il avait dit qu'il conditionnait le fait d'être candidat à la présidence de la République par sa réélection à la région. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Alors est-ce que c'est ce que nous avons fait avec le rassemblement que nous avons construit à gauche autour de Karim Adéli, tête de liste écologiste, soutenue par la France insoumise, qui l'inquiète peut-être ? En tout cas, il a vraisemblablement voulu accélérer. J'acheverais juste avant d'arriver sur votre plateau la lecture de l'interview de Xavier Bertrand au point. Ce que je note surtout, c'est la férocité antisociale des propositions qu'il porte. Il propose de faire travailler les Français plus longtemps, de baisser la dépense publique. On se demande où il va continuer à le faire, quand on regarde ce qui a été fait à la fois par M. Macron, mais aussi dans les précédents quinquennats. Et il se présente en candidat d'une droite sociale. Ah oui, mais droite sociale, heureusement que l'étiquette s'est écrite, parce que franchement, quand on regarde le détail des propositions, on ne se rend pas totalement compte. Non, je crois par ailleurs que La République en marche, qui s'agitait beaucoup hier soir sur les réseaux sociaux, elle montre sa candidature, peut être rassurée. Quand on regarde l'interview de Xavier Bertrand au point, on a le sentiment qu'à peu de choses près, il a l'intention d'appliquer le programme qu'Emmanuel Macron applique. Et avec en plus l'intention peut-être de faire aboutir une réforme des retraites, qui pour l'instant a été mise de côté. Donc je crois d'ailleurs que ce sera sans doute sa principale difficulté à Xavier Bertrand. C'est qu'on a l'impression qu'il peut faire du macronisme à la place d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, depuis un certain temps, s'est positionné comme en quelque sorte le chef de la droite. Donc il va y avoir une sorte de concurrence entre les deux. Et moi, ce qui m'inquiète le plus... Mais vous y voyez un parallèle, Xavier Bertrand, il dit qu'il faut restaurer l'autorité, il mise beaucoup sur la sécurité, il mise beaucoup sur le travail, vous l'avez dit. Très franchement, cette interview... Pour vous, c'est un programme Macron ? Et banalement de droite. Et Emmanuel Macron, depuis un certain temps, clairement, essaye d'occuper cet espace. Donc voilà. Après, le fait qu'il annonce sa candidature, outre le timing et sans doute les inquiétudes qu'il a par rapport à la régionale, peut-être va permettre que la campagne présidentielle, en quelque sorte, s'accélère. Parce que c'est vrai que pour l'instant, y compris à cause de la crise sanitaire, on a l'impression que la situation est congelée. L'entrée en campagne de Xavier Bertrand peut aussi peut-être faire bouger les lignes et nous permettre enfin d'avoir de la contradiction sur les projets et les programmes proposés. – Juste, je vais donner la parole à Éric Charme, un dernier mot sur ce que vous dites, puisque vous dites que c'est peut-être parce qu'on lui a fait peur avec notre candidature de la gauche unie. Ça veut dire que pour vous, Xavier Bertrand, qui disait qu'il allait faire des régionales, un tremplin pour la présidentielle, il ne le disait pas comme ça, mais en tout cas, il conditionnait sa candidature. Ça veut dire que maintenant, il est en train de faire de sa candidature à la présidentielle un élan pour sa campagne des régionales ? C'est ça ? C'est comme ça que vous le voyez, vous ? – En tout cas, il y a sans doute une explication rationnelle au fait qu'il change complètement son calendrier. Il avait dit « j'attends d'être réélu à la région pour me présenter à la présidentielle ». Et finalement, il inverse le calendrier. Posez-lui la question. Je pense qu'effectivement, ça tient au fait que la configuration de ces régionales n'était pas celle qu'il attendait. – Mais est-ce que pour vous, c'est un problème qu'il soit à la fois candidat aux régionales et candidat à la présidentielle ? Ou pour vous, ça ne change rien pour la campagne des régionales ? – Et ça montre juste une chose, c'est que finalement, l'ambition qu'il a pour les Hauts-de-France aujourd'hui, c'est rien d'autre que simplement s'en servir, comme vous l'avez dit, d'un marche-pied vers la présidentielle. Et ça, très franchement, du point de vue des citoyennes, des citoyens des Hauts-de-France, je pense qu'il voit bien là que le candidat à la régionale, Xavier Bertrand, sera a priori très peu de temps soucieux de la région une fois élu s'il l'était. Donc ils auraient plutôt intérêt à faire en sorte que nous le soyons. D'autant plus que dans les Hauts-de-France, tout de même, depuis 2015, la région est prise en étau dans un face-à-face entre l'extrême droite et la droite de M. Bertrand. Il est temps de respirer un peu, on a pris beaucoup de retard. Xavier Bertrand, il fait beaucoup de communication. On l'a vu beaucoup s'agiter avec des dispositifs comme Proche-Emploi, etc. Bon, ça sert un peu le personnage, le côté bonhomme, mais en réalité, derrière, c'est très peu efficace. Et on a pris un retard considérable, notamment dans la bifurcation écologique. Vous savez que Xavier Bertrand est d'ailleurs notoire dans son interview. Il n'y a pas un mot de ce qu'il ferait face à la crise climatique. Or, c'est quand même l'enjeu essentiel du siècle. Mais vous, vous n'allez pas faire campagne différemment dans les régionales avec cette année ? Ça ne changera rien. Xavier Bertrand, par ailleurs, fait le choix de s'affranchir des primaires. Est-ce que vous avez, je dirais, un avis sur cette attitude ? Écoutez, moi, la seule primaire véritable que je connaisse, alors le fait qu'il s'en émancipe à droite, ça regarde la droite. La seule véritable primaire que l'on connaisse, c'est le premier tour de l'élection présidentielle, en réalité. Écoutez, Xavier Bertrand se prépare à la seule chose qui soit sûre, a priori. Il y aura un premier tour de l'élection présidentielle. Voilà, je n'ai pas de commentaire particulier. Donc là-dessus, vous êtes d'accord avec lui ? La présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et un homme ? Écoutez, je pourrais difficilement dire autre chose, alors que nous avons fait de même plusieurs fois avec Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, et c'est le plus important, ceux qui nous écoutent, puisqu'il y a des questions de présidentielle, je les invite à se rendre sur le site noussommespour.fr, parce que la candidature de rupture pour 2022, celle qui sera utile véritablement, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. On va en parler, on va juste dire un mot sur les régionales avant. Alors oui, sur une échéance plus proche, effectivement, que la présidentielle. 10 présidents de région, vous l'avez lu, exigent la tenue des élections en juin et pas après. Est-ce que vous partagez cette position ? Écoutez, depuis le début, et y compris quand M. Debré nous a consultés sur le sujet, quand le gouvernement l'a mandaté pour le faire, nous avons tenu la position suivante avec la France Insoumise. Moi, je ne suis pas bien placé, je n'ai pas les indicateurs sanitaires qui me permettent de dire quelle est la bonne date du point de vue du calendrier pour ces élections. En revanche, nous disons une chose, c'est qu'une campagne électorale, ce n'est pas simplement le jour du scrutin, les opérations de vote. Ça veut dire nécessairement que les semaines qui précèdent ces opérations de vote doivent être des semaines dans lesquelles il y a de la contradiction politique, il y a une campagne populaire. Pour nous, ça a toujours été simple. Soit les conditions sont réunies d'opérations de vote sûres, du point de vue sanitaire, et d'une campagne populaire en amont, et dans ce cas-là, on peut voter. Soit ça n'est pas possible, et dans ce cas-là, on doit reporter. Donc c'est au gouvernement de le dire. Par contre, je vois qu'il n'a pas l'air de s'agiter véritablement, comme nous l'avions demandé, sur des méthodes pour faire campagne en période de virus, de Covid. On avait demandé que, par exemple, les chaînes de télé, de radio soient largement mises à contribution pour qu'il y ait du débat. Pour l'instant, on ne voit pas que ça bouge. Le gouvernement n'a pas l'air non plus d'être très enjoué à l'idée de faire des grandes campagnes pour l'inscription sur les listes électorales. Je ne sais pas combien de Français sont au courant dans ce pays qu'il y a une élection, logiquement, au mois de juin. Je crois que ça représente très peu de monde. Et normalement, le rôle de l'État, c'est de créer les conditions, de faire savoir qu'il y a un scrutin et d'organiser le fait que les gens y participent. On n'a pas l'impression que ce soit la priorité. Et alors, justement, ce que l'on sait, c'est aussi que ce n'est pas une, mais deux élections qui sont censées donc se tenir, à savoir les départementales et les régionales. Est-ce qu'il faut graver dans le marbre ce principe ? Ou puisque la France insoumise... Quel principe, pardon ? Des deux élections faites dans la simultanéité, ou est-ce qu'il faut éventuellement, pourquoi pas, fractionner, en quelque sorte ? Quel intérêt ? Parce qu'une élection double, en quelque sorte, c'est peut-être aussi plus de risques, plus de contraintes ? Non, écoutez, je pense que maintenant, les choses ont été annoncées comme telles. Et je crois, y compris peut-être que du point de vue sanitaire, à la rigueur, si on fait les deux le même jour, c'est peut-être mieux que d'avoir deux campagnes distinctes et deux opérations de vote. Il faut peut-être aussi qu'on limite. Et donc, de ce point de vue, c'est une bonne chose. – Alors, justement, dans cette élection, on le sait, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, présente aujourd'hui leur union, par exemple, en centre Val-de-Loire, je crois que c'est cet après-midi. Alors, vous nous le direz peut-être, mais ce n'est pas non plus là, a priori, que la France insoumise aura la tête de liste. Est-ce que vous en discutez encore ? Et je dirais, est-ce que vous y croyez encore ? – On s'est adressé hier à Europe Écologie Les Verts, suite à la proposition qui leur a été formulée par Jean-Luc Mélenchon, que j'ai renouvelée, qui consiste à dire, écoutez, on est arrivé dans les Hauts-de-France, on va pouvoir y arriver dans d'autres régions, et nous, nous y sommes prêts, y compris à céder la tête de liste à une tête de liste Europe Écologie Les Verts dans plusieurs régions, à la condition que juste à un endroit au moins, il y ait une réciproque. Par exemple, en Ile-de-France, où il y a une dynamique autour de la campagne de Clémentine Autain, on pourrait imaginer que Julien Bayou, qui est le secrétaire national des Verts, fasse le geste qui consiste à l'appuyer. Ce pourrait être en PACA ou ailleurs, il y a d'autres possibilités. En tout cas, ce qui apparaît dans le tableau général des élections régionales, c'est que depuis le mois de juillet, avec la France insoumise, nous discutons avec nos partenaires potentiels en leur disant, il faut créer les conditions d'être lisibles, et donc nous cherchons un accord national sur des bases claires, des programmes très clairs. Finalement, cette stratégie n'a pas fonctionné parce que partout, il y a de la géométrie variable. Les Verts, c'est toujours derrière eux, c'est leur condition. Le Parti communiste, qui est plutôt notre allié naturel depuis plusieurs élections, fait le choix de plutôt privilégier les alliances avec le Parti socialiste. Donc au total, nous essayons de fédérer partout. – Parce que les régions où il est derrière vous, notamment l'île de France. – Alors dans la plupart des cas, en tout cas à chaque fois que le Parti socialiste est sortant, le Parti communiste français fait le choix de les soutenir. Nous, ce que nous avons donc fait, c'est que partout, région par région, parce qu'on n'a pas eu le choix en fait, compte tenu du fait que les partenaires fonctionnent de cette manière, nous essayons de fédérer sur des bases claires. Et le tableau général qui sera lisible dès que les discussions seront terminées, c'est que la France insoumise, dans ce scrutin, est le plus grand dénominateur commun à gauche, en quelque sorte, capable de s'entendre avec d'autres, toujours sur des bases claires, pour faire des campagnes. – Est-ce que la vision générale, ce n'est pas plutôt que la France insoumise n'arrive pas à faire l'union derrière son nom ? – Non, je crois au contraire. Regardez par exemple, vous avez cité les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, vous n'êtes pas sans savoir que le rassemblement qui a lieu a été rendu possible par la France insoumise. Parce que ce n'était pas du tout ce qui était prévu au départ. – Mais pas tracté par la France insoumise. – Mais écoutez, il y a d'autres endroits, par exemple en Ile-de-France, où Clémentine Autain est tête de liste et soutenue par le Parti communiste. Il y a d'autres endroits, notamment en région Ronald-Pauvergne, où nous soutenons-nous une tête de liste communiste. D'ailleurs, l'alliance entre la France insoumise et le Parti communiste là-bas s'est fait contre l'avis de la direction communiste. Bon, vous voyez, tout ça est compliqué, j'en conviens. – Mais justement, un dernier mot là-dessus, parce qu'après on va parler de la crise sanitaire, mais vous parliez de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Est-ce qu'il ne va pas avoir besoin des parrainages des élus communistes pour être candidat ? Et est-ce qu'en ne vous alliant pas avec Fabien Roussel, en tout cas n'ayant pas mis Fabien Roussel en tête de liste dans les Hauts-de-France, vous n'êtes pas en train de compromettre sa candidature à la présidentielle ? – Non, pourquoi ? Ce que nous avons fait dans les Hauts-de-France, c'est permettre ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un rassemblement très large. Sans quoi, sans doute, même le Parti communiste et les Verts n'auraient pas été sur la même liste. Et ça, c'est nous qui l'avons rendu possible. Et je crois que c'est une bonne chose, compte tenu de ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait qu'il n'y a pas un élu de gauche dans cet hémicycle régional depuis 2015. Après, écoutez, les communistes ont une décision à prendre au mois de mai prochain. Moi, ce que j'observe, c'est qu'à deux reprises, dans les deux dernières élections présidentielles, nous avons su nous regrouper autour du même candidat et du même programme, non sans un certain succès, tout le monde l'a vu. Et je crois que la troisième peut être la bonne et qu'on peut faire mieux. Et 2022... Mais vous pensez vraiment qu'ils vous accorderont leur parrainage alors que Fabien Roussel dit qu'il veut être candidat lui-même ? Écoutez, bon, les parrainages, vous parlez des 500 signatures d'élus. Écoutez, la dernière fois, pour tout vous dire, on y est arrivé sans une grande aide du Parti communiste. Des maires communistes n'ont pas attendu les consignes du Parti pour parrainer Jean-Luc Mélenchon. Mais finalement, on était quasiment au bout quand ils ont décidé de dégeler les signatures. Donc ce n'est pas le plus grand des problèmes. Maintenant, je le dis, ce qui serait préférable, c'est que nous ayons une alliance avec le Parti communiste français qui lie les présidentielles. La question du programme, et franchement, ce n'est pas compliqué. 90% de nos votes sont communs à l'Assemblée. Et à deux reprises, nous avons été à la présidentielle avec le même programme. Et qu'on ait, avant la présidentielle, un bel accord législatif qui permettrait à chacun de s'y retrouver. On va parler de la crise sanitaire maintenant, Andréa Capon. Oui, sur cette crise, donc, on le sait, plusieurs départements sont en sursis, si l'on peut dire. Est-ce que la stratégie territorialisée, je dirais, est toujours la bonne, à vos yeux ? Écoutez, ce que je vois surtout, c'est que maintenant, ça fait un an que la situation sanitaire dure et que le gouvernement, pendant une année, a tout raté. Voilà, au début, on faisait attention, on ne tirait pas sur l'ambulance, on faisait des propositions, on était prudent, on se disait, oula, il y a un virus, les décisions sont difficiles à prendre. Mais que voit-on maintenant ? Évidemment que la question prioritaire, désormais, c'est celle du vaccin. Or, la stratégie vaccinale, notamment grâce à l'Union européenne qui protège, elle patine complètement. Regardez le week-end dernier, par exemple, en France, nous avons fait quelque chose comme 206 000 vaccinations. Dans le même temps, la Grande-Bretagne en faisait plus d'un million. Donc, il y a véritablement un problème du point de vue de l'Union européenne, la manière dont les choses ont été organisées avec les laboratoires pharmaceutiques. Donc, il n'est pas un problème que le français ? Alors, non. Par contre, je note une chose qui est une duplicité du gouvernement et d'Emmanuel Macron dans cette affaire. Vous avez l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit « La pandémie est mondiale, le vaccin doit être un bien commun de l'humanité, émancipé des logiques commerciales ». M. Macron dit « Oui, oui, d'accord ». D'ailleurs, il le répète souvent à la télévision, le vaccin bien commun. La réalité, c'est que la France, il y a 15 jours de ça, la France, à l'Organisation mondiale du commerce, avec l'Union européenne toute entière, s'est opposée à la levée des brevets sur les vaccins. Or, on le voit bien aujourd'hui, je le redis sur votre plateau, la levée des brevets est une absolue priorité. Pourquoi ? Les brevets sont produits et qui sont conçus un peu partout, mais qu'on ne peut pas produire parce qu'il y a cette propriété intellectuelle. Alors, bien sûr, il y a la question des capacités de production, mais si les brevets étaient levés, on pourrait produire partout des vaccins venus de partout. Et d'ailleurs, je le redis aussi, pas d'idéologie avec le vaccin. Quand j'entends M. Thierry Breton dire qu'il ne veut pas du vaccin russe, je m'interroge pourquoi ? Parce qu'il est russe ? C'est ça le problème ? Moi, je le dis très clairement. Alors, il dit que l'Europe n'a pas besoin du vaccin russe pour atteindre le nom de nous. Écoutez, que les choses soient claires, vu la situation sanitaire, vu le fait que la vaccination est largement prioritaire pour faire face à l'épidémie. Je vais résumer les choses en peu de mots. D'où qu'ils viennent, quel que soit le régime politique depuis lequel il provient, si le vaccin est sûr et efficace, il doit être proposé. Et nous avons donc besoin que la France mette en bonne corrélation les jolis mots du président de la République avec ses actes, en participant à l'opération de lever des brevets pour produire massivement. Alors, le même Thierry Breton dit que, de toute façon, l'Europe sera le premier continent à produire des vaccins. Il parle de 2 milliards de doses qui seront produites et que, du coup, en gros, il n'y a pas besoin de la lever des brevets pour produire des vaccins. Écoutez, on attend toujours de le voir, mais si nous avions levé les brevets, d'ores et déjà, il y a des unités de production, par exemple, de Sanofi, Sanofi qui nous avait promis un vaccin, visiblement, on n'aura pas de vaccin Sanofi, en tout cas pas tout de suite, qui a distribué 4 milliards de dividendes à ses actionnaires et qui, dans le même temps, ferment des centres de recherche, notamment 400 suppressions de postes dans la recherche, on va passer de 11 centres à 3. Bon, tout ça est un véritable fiasco. Si nous avions la lever des brevets, on pourrait produire, notamment dans les usines Sanofi, du vaccin venu d'ailleurs. Par exemple, l'endépaisse à M. Breton, le vaccin russe, il y a des sites de production en Afrique du Sud aussi, il y a des choses à faire. Ensuite, sur la stratégie confinement-déconfinement, ce que l'on voit bien, c'est que cette stratégie a atteint ses limites. D'ailleurs, on n'y comprend vraiment plus rien. Les dernières annonces de M. Castex, alors un confinement déconfiné dehors, un couvre-feu qui est repoussé à plus tard, les attestations, les justificatifs de domicile, bref, tout ça est absolument incompréhensible et atteint finalement la discipline sanitaire. Ça fait depuis le mois de novembre qu'avec Jean-Luc Mélenchon, nous disions au gouvernement vous n'allez pas pouvoir gérer cette crise plus durablement avec l'effet confinement-déconfinement. Et nous proposons des alternatives au confinement. De quoi s'agit-il ? Quand M. Macron fait son pari de ne pas reconfiner, c'est peut-être bien pensé, mais il ne s'agit pas juste de dire je ne reconfine pas. Il faut organiser les conditions que sans confiner, la circulation du virus ne s'emballe pas. Sinon, après, on se retrouve dans la situation que nous avons aujourd'hui sous les yeux, c'est-à-dire l'obligation de reconfiner. Les alternatives au confinement, c'est le renforcement drastique des protocoles sanitaires, l'équipement partout de purificateurs d'air, avoir des protocoles extrêmement précis et organiser la société par roulement, c'est-à-dire qu'on peut tout réouvrir, on peut enfin revivre véritablement, ce n'est pas métro-boulot-dodo, mais avec des protocoles sanitaires et l'organisation de roulement pour que la vie reprenne sans que l'épidémie circule plus avant. Sinon, on va être condamné durablement à cette stratégie « on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme » et je crois que les Français en sont arrivés à saturation. J'imagine que vous avez lu ce que dit Olivier Véran de la France Insoumise qui lui reproche de n'avoir rien prévu, rien organisé. Il a dit dimanche dans Le Parisien « Les Français n'ont pas besoin du venin de Jean-Luc Mélenchon. Si le populisme pouvait sauver des vies, ça se saurait. » D'abord, les Français, ils ont besoin des vaccins de M. Véran qui pour l'instant tardent à arriver. Moi, ce que je vois surtout, c'est que depuis le début de la crise, nous avons posé des kilos de propositions sur la table qui ont tous été balayés d'un revers de la main. Pendant la première vague, on leur a proposé un plan complet de déconfinement pour dire « vous confinez, d'accord, mais donc préparons-l'après, ayons un temps d'avance. Quand vous allez desserrer les taux, il va falloir l'organiser. » On nous avait dit « vous êtes des tireurs dans le dos, on confine, vous parlez de déconfinement. » Mais ce n'est pas pour contester votre décision, c'est pour dire « il faut se préparer ». Donc aujourd'hui, je le redis, peut-être que compte tenu du fait qu'ils n'ont rien préparé, ils n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que de procéder à des reconfinements complètement incohérents comme ceux qu'on a sous les yeux par ailleurs, mais par pitié, maintenant, préparons la suite et faisons en sorte qu'en plus du vaccin, en plus de la question du traitement, on prépare des alternatives si l'épidémie dure pour ne pas être obligé d'avoir pour seule méthode l'enfermement. Et justement, un dernier mot sur la suite avant de parler de la dette avec Eric. Hier, il y avait un débat à l'Assemblée nationale sur cette question de la crise sanitaire et Olivier Véran, il a dit espérer pouvoir ouvrir les lieux accueillants du public sans avoir recours au pass sanitaire. Est-ce que vous êtes favorable à ce pass sanitaire ? Non, d'abord, je crois que pour qu'il y ait un pass sanitaire, il faut qu'il y ait des vaccins et que les gens qui souhaitent se faire vacciner puissent le faire. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, le pass sanitaire, finalement, c'est une forme d'injonction, d'obligation à la vaccination. Et j'observe que même les organismes les plus sérieux sur la santé disent qu'il faut mieux créer l'adhésion et susciter l'adhésion que de contraindre et obliger. Mais évidemment dix théâtres qui sont occupés pour dire non seulement à bas la réforme de l'assurance chômage plus le renouvellement de l'année blanche, mais qui surtout disent aussi qu'il faut maintenant réouvrir. Et très franchement, quand on voit ce qu'on peut faire dans les magasins, quand on voit les files d'attente aux caisses, on comprend mal qu'on ne puisse pas aller dans des lieux où par ailleurs, vous le savez, les protocoles sanitaires sont tout à fait disponibles, on peut les mettre en place. Quand je vois par exemple des émissions de télé comme j'en ai vu récemment sur le service public avec des humoristes où il y a du public, alors certes masqué avec de la distance, mais les gens assistent à quoi sinon à un spectacle ? C'est bien que c'est possible de l'organiser. Puis on en a besoin au bout d'un moment. Sinon, la quatrième vague, comme Jean-Luc Mélenchon l'a dit, ça va être une vague psychologique parce qu'on connaît aussi les effets du confinement sur le moral des gens. Nous ne sommes pas simplement des homo economicus qui allons au boulot puis qui rentrons pour renouveler notre force de travail. On a besoin de se divertir, de se cultiver, de se rencontrer. Donc il faut l'organiser. Il ne s'agit pas de nier la gravité de la situation sanitaire, mais organiser la vie avec cette situation. On va parler de la dette puisqu'il y avait là aussi un débat à l'Assemblée cette semaine. Oui, c'est un débat qui a eu lieu lundi. Alors Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé. Il a notamment indiqué que rembourser la dette, c'était un sujet pour imposer des politiques d'austérité, dont TAC. Mais est-ce que ce n'est pas un peu caricatural de poser les choses ? Non, pas du tout. D'abord, je vais vous dire une chose, c'est que c'est très clair. La dette est le meilleur allié de ceux qui prônent la baisse des dépenses publiques. Elle leur permet de justifier leur préférence pour la baisse des dépenses publiques. Bon, regardons. D'abord, souvent, dans le débat public, on compare la dette publique à la dette d'un ménage. Ça n'a rien de comparable. Et heureusement, d'ailleurs, que la dette d'un ménage n'est pas amenée à une année de sa production, comme l'est la dette qui est assise sur la question du produit intérieur brut. Non, aujourd'hui, il faut regarder la composition de la dette publique que nous avons. Nous estimons que 25% de cette dette, et notamment le fait des baisses d'impôts successives, des cadeaux faits aux plus riches, des baisses d'impôts de production, d'ailleurs, souvent inutiles. Donc on peut interroger d'abord sa composition. Mais surtout, dire une chose, c'est clair que, compte tenu de son volume, si les taux augmentent, parce qu'aujourd'hui, les taux sont bas, et le fait que les taux sont bas fait que, alors qu'on est 5 fois plus endettés que dans les années 80, on dépense moins, et la France dépense moins pour honorer, en quelque sorte, le paiement des intérêts. Si les taux, en revanche, avaient à augmenter, là, il y aurait problème. Et il faut dire une chose. Dire, on va rembourser la dette à tout prix, ça veut dire dire aux générations futures, vous ne ferez pas les investissements nécessaires pour la bifurcation écologique et vous vous saignerez au travail juste pour rembourser la dette. Ça, ça n'est pas possible. Nous avons besoin d'investir beaucoup pour faire la bifurcation écologique, pour faire tout ce qu'il y a lieu de faire. Alors, il y a des méthodes qui, certes, ne conviennent pas aux partisans du remboursement de la dette pour justifier la baisse des dépenses publiques, mais il y a des méthodes tranquilles, pacifiques, qui ne sont pas du tout ridicules, qui permettent de régler le problème tranquillement. Et d'ailleurs, le gouvernement le sait bien. La Fed, la Banque centrale des États-Unis, vient de racheter pour 2300 milliards de titres de dette. Donc nous, ce que nous disons, quand on parle d'annulation, c'est un terme un peu rapide pour dire les choses, mais en fait, c'est que la Banque centrale européenne continue de racheter directement aux États des titres de dette et les classe dans ce qu'on appelle la dette perpétuelle. Souvenez-vous qu'en 1953, il a été décidé d'un trait de plume d'éponger 50% de la dette de l'Allemagne. Et à ce moment-là, on n'a pas dit qu'on était furieux de le faire. Donc voilà, il faut dire les choses. Annuler la dette, classer les titres de dette en dette perpétuelle, c'est une solution sérieuse pour se donner de la respiration. Adrien Quatennens, il nous reste malheureusement peu de temps. Question d'actualité, évidemment. Et cette polémique qui continue autour des réunions organisées par l'UNEF, le syndicat étudiant qui organise des réunions non mixtes racisées. Frédéric Vidal, la ministre, elle a réagi hier. C'était lors des questions d'actualité au gouvernement, au Sénat. Elle a dit que ces réunions trahissaient les valeurs fondamentales de notre République. N'a-t-elle pas raison ? Non, c'est un ridicule absolu. Ce qui est grave à cette heure, d'abord, c'est le fait que soit réclamé, y compris d'ailleurs dans cette période où la jeunesse paye en très lourde tribu de la crise sanitaire, la dissolution d'un syndicat étudiant. Que des gens osent réclamer la dissolution, c'est franchement un franchissement de seuil qui est très grave. De quoi s'agit-il ? Et même moi, d'ailleurs, vous savez, depuis quelques années, j'ai appris de quoi il s'agissait et j'ai fait évoluer ma position. Il s'agit de groupes de parole, non pas des réunions où les décisions se prennent dans le syndicat. C'est des groupes de parole qui permettent à des gens qui vivent des discriminations, par exemple des femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles, de discuter de ce qu'elles subissent entre elles. Ça ne veut pas dire que c'est excluant par principe et qu'on se coupe du reste de la population. Ce n'est pas le sujet. De la même manière, vous avez des personnes qui vivent toutes sortes de discriminations, le racisme, et qu'on vient de se retrouver pour en parler. Mais il y a finalement une manipulation quand on parle d'une réunion qui regroupe des gens qui parlent entre eux de leur discrimination et de dire ensuite et de commenter en disant que ces réunions sont interdites aux Blancs. Est-ce que par exemple quand Mme Pécresse fait une réunion des femmes d'Île-de-France, on dit « Oh là, Mme Pécresse a fait une réunion interdite aux hommes ». Non, elle a fait une réunion et il y avait des femmes. Ces réunions, en tout cas, ne méritent pas du tout la demande de dissolution d'un syndicat et surtout, c'est vieux comme le monde, les groupes de parole. Ça existait depuis très longtemps. Donc ça ne vous gêne pas ? Pour moi, c'est une véritable manipulation que ce qui est demandé là et franchement, vous regardez un peu ce qui se passe, il y a plein de groupes où la non-mixité existe et où ça ne pose pas problème. Quand vous avez ces clubs de grands bourgeois d'automobiles qui sont réservés aux hommes, on ne dit pas que c'est interdit aux femmes. Voyez un peu le franchissement de seuil qu'il y a et je redis que le syndicat... de couleur de peau. Le syndicat UNEF n'organise pas ses prises de décision et ses instances en fonction de la couleur de peau. Dire ça, c'est absolument ridicule. Donc voilà, moi je m'offusque de ces franchissements de seuil et qu'on réclame la dissolution d'un syndicat étudiant, d'un syndicat de jeunesse, y compris dans cette période spécialement difficile pour les jeunes, sur cette base. Et quand Olivier Faure parle de dérive incroyable de l'UNEF sur le sujet du racisme, vous n'êtes pas d'accord ? Je pense véritablement que la dérive, elle est aussi au Parti socialiste où il y a là-dedans des gens qui ont d'ailleurs pendant des années milité dans ce syndicat et qui aujourd'hui sont incapables de le défendre. Je crois que quand il y a des franchissements de seuil, même si parfois ça coûte, il faut tenir bon et savoir rappeler des positions. Et dernière question, rapidement Eric. Alors sur le droit à l'eau et le droit à l'accès, on sait que c'est un enjeu crucial selon vous. Comment est-ce que vous allez sensibiliser l'opinion ? Écoutez, on essaye de mener cette campagne qui est emmenée par ma collègue Mathilde Panot, la France Insoumise avec des partenaires. On a ouvert ça le 22 mars jusqu'au 13 avril. J'invite ceux qui nous écoutent à aller sur le site internet eau.vote. La question qui est posée, c'est êtes-vous favorables à l'inscription dans la Constitution du droit à l'eau, à son assainissement et au fait que l'eau ne soit pas accaparée par les multinationales ? On le sait, notamment les Français payent 10 à 25 % plus cher leur facture d'eau lorsque c'est le privé qui s'en occupe. Et puis surtout, la question de l'eau va être fondamentale car l'eau se raréfie. Les Nations Unies nous disent que d'ici à 2030, 4 milliards de personnes vont vivre dans des zones qui vont manquer d'eau. Et en France déjà, 2 millions de personnes ont du mal à payer leur facture. Donc l'eau est un enjeu central. Donc direction le site internet eau.vote. Et le message est passé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Adrien Catenance d'avoir été notre invité ce matin. Merci Éric Richard. Elle est une de la Nouvelle République. Ce sont ces classes fermées à cause du Covid, c'est-à-dire ce matin dans votre journal. Merci beaucoup messieurs. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.